Oh yeah ! Hashtag GNU Linux ! Yeah ! Bien le bonjour tout le monde ! Bien le bonjour non ! 18h50, bien le bonjour à tout le monde ! Et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo ! Alors c'est bien Blabla Linux, tu nous présentes Nextcloud ! C'est bien, c'est génial, c'est cool ! Mais est-ce que ça fonctionne ? Alors, oui, 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 ça fonctionne ! Par contre, chez certains, ça peut ne pas fonctionner ! Chez d'autres, ouais, bof ! Oui, allez, on va dire que oui ! Et par contre, chez d'autres personnes, c'est génial, ça fonctionne ! Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça peut ne pas fonctionner ? Ça peut fonctionner très bien ! Ou ça peut fonctionner bof, bof ! Déjà, déjà, mettons les choses au point ! Nextcloud a vachement évolué ! Oui, oui, moi je me rappelle, déjà, déjà, Onecloud ! Own, own, owncloud ! J'ai toujours du mal à le dire, Onecloud ! Je vais dire ça, je m'en fous si je le dis mal ! Déjà, Onecloud à ce début, rappelez-vous, essayez de vous rappeler Onecloud à ce début ! Ah ouais, c'est génial, c'est génial ! On avait un cloud libre ! C'est une belle alternative, mais bon, c'était pas trop ça ! Eh bien, regardez, maintenant, ça fonctionne plutôt pas mal ! C'est un peu comme tous les projets, il faut laisser le temps au projet de mûrir ! Bon, Nextcloud, ce n'est pas encore la même chose ! Nextcloud a forqué Onecloud ! Alors que Onecloud, il était déjà, voilà, fonctionnait déjà pas mal du tout ! Mais bon, ce n'était pas non plus top top, au début de Nextcloud ! Eh bien, regardez, maintenant, où ça en est ! C'est une magnifique alternative ! Déjà, déjà, out of box, c'est déjà très bien ! Mais alors, quand on voit le paquet d'extensions que l'on peut greffer à ce cloud, c'est génial ! Regardez les toutes dernières extensions qui permettent de réaliser de la visioconférence avec Nextcloud ! C'est cool, franchement, c'est nickel ! Mais bon, là, je commence déjà à m'éloigner ! Ça ne va pas, ça ne va pas ! Ce n'est pas grave, j'aime m'éloigner ! Allez, je m'éloigne encore ! Regardez les extensions qui permettent de réaliser du travail collaboratif ! Magnifique ! Splendide ! Bon, alors, pourquoi est-ce que Nextcloud peut, alors, fonctionner très mal chez certaines personnes ? Fonctionner, ouais, fonctionner normalement chez d'autres, et chez d'autres encore fonctionner très bien ! Pourquoi ? Avez-vous installé Nextcloud sur une machine dédiée ? Donc, machine dédiée, ordinateur, serveur... Si oui, est-ce que cette machine dédiée dispose de beaucoup de ressources ? RAM, processeur, quel type de périphérique de stockage ? Est-ce que vous avez installé Nextcloud en tant que machine virtuelle ? Donc, comme on l'a fait ici, sous VirtualBox, sous VMware... Ou alors, est-ce que vous avez installé Nextcloud en tant que machine virtuelle, mais sur un hyperviseur de type 1 ? Est-ce que sur cet hyperviseur type 1, il y a d'autres machines virtuelles qui tournent ? Ou alors, est-ce que l'installation de Nextcloud provient du paquet Snap, donc paquet universel ? Ensuite, après avoir réalisé votre installation de Nextcloud, l'avez-vous laissé tel quel ou l'avez-vous optimisé ? En parlant d'optimisation, je pense notamment à la base de données. Quelle base de données utilisez-vous ? Est-ce que vous utilisez MariaDB ? Est-ce que vous utilisez MySQL ? Est-ce que vous utilisez PostgreSQL ? Donc, il n'y a pas de petite grosse, mais par ordre de préférence, en parlant de performance, MariaDB, ensuite MySQL, et si on veut de la performance, PostgreSQL. Par exemple, l'appliance VM Nextcloud officielle tourne avec PostgreSQL. Donc, ça, c'est le choix de la base de données. Mais chaque base de données peut être optimisée. Et ça peut changer du tout au tout après avoir optimisé une base de données. Ici, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur Nextcloud, notamment, comme je l'ai dit, j'aimerais bien vous montrer comment créer facilement un sous-domaine, chez NoIP par exemple. Comment effectuer une redirection dans votre routeur, sur le port 80. Ensuite, autre vidéo, et bien voilà, comment optimiser sa base de données. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je vais juste, on va juste vérifier que Nextcloud, attention, l'appliance VM Nextcloud officielle, installée out of box, fonctionne correctement. Enfin, installée out of box, je mens, on a quand même corrigé, corrigé tous les messages d'avertissement de sécurité et de configuration. Donc, voilà, on a quand même optimisé, on a optimisé par exemple, on a installé, on a installé un cache mémoire, on a installé redis serveur. Ok ? Mais voilà, on a très peu optimisé, mais ça va, ça va jouer quand même. Allez, on va vérifier, on va voir si notre VM, si notre appliance VM Nextcloud officielle fonctionne correctement. Et vous allez voir, vous allez voir, je vais synchroniser toute la galerie de mon smartphone. Et je peux vous dire que dans ma galerie de smartphone, il y a pas mal de photos, il y a pas mal de vidéos, il y a beaucoup plus de vidéos que de photos. Et on va voir si la synchronisation se passe bien, sans encombre, si elle se passe rapidement, si j'ai des messages d'erreur. Et voilà, ici, si ensuite je peux avoir accès à toutes ces données, donc images, vidéos, dans mon cloud, facilement. Alors, la première chose, voici VirtualBox, je vais utiliser l'appliance, 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 non, je vais utiliser la VM que j'ai modifié, que j'ai proposé au téléchargement. La version beige, j'avais créé un snapshot pendant qu'il était en route, si mes souvenirs sont bons, oui, power on, je vais oublier. Et voilà, le snapshot en route, je démarre, je lance la machine virtuelle qui va sûrement partir, et voilà, sur un autre écran. Voilà, on va attendre qu'elle soit lancée. Alors, je pense que l'adresse sera la même, 192.168.2.44. Je vais attendre confirmation, mais je pense que c'est ça. Voilà, donc on retrouve notre Ubuntu 20.04.1, on voit que l'adresse IP, c'est bien la 192.168.2.44, comme user, donc non-utilisateur, c'est bien ncadmin, et comme pass, c'est bien nextcloud. Mais ça, c'est pour Ubuntu Server, pour l'instance web nextcloud, le mot de passe, le non-utilisateur, c'est ncadmin, mais le mot de passe, non, le non-utilisateur, c'est ncadmin web, voilà, et le mot de passe, c'est nextcloud. Alors, regardez, on va se rendre dans les paramètres, parce que la dernière phase, j'ai oublié de vous le montrer, dans administration, tout en bas, nous avons système, et c'est intéressant, parce qu'on a des stats concernant la charge CPU, la charge mémoire, les capacités, donc, concernant les périphériques de stockage, le ou les périphériques de stockage, la ou les partitions, le réseau, les utilisateurs actifs, ce qui est partagé, mais regardez, nous avons des infos concernant PHP, donc, on peut voir qu'on est en version 7.4.3, on peut voir la limite de mémoire, on peut voir le temps d'exécution maximale, la taille de téléversement maximale, et regardez, on a des infos concernant la base de données, et que voit-on ? PostgreSQL, alors, je vais revenir au tableau de bord, non, je vais revenir à fichier, et on va lancer l'application mobile Nextcloud, mais, 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 avant toute chose, avant toute chose, je vais faire comme je l'ai fait la dernière fois, je vais virer ce qui arrive, donc, avec l'installation par défaut, OK, euh, je vais même faire autrement, non, document, je vais quand même garder, mais je vais virer tout ça, voilà, supprimer, dans photo, oui, allez, je vire les photos qui arrivent avec l'installation par défaut, voilà, je n'ai plus rien, je vais aller dans fichier supprimer, je sélectionne tout, action, supprimer de façon définitive, voilà, je n'ai réellement plus rien, j'ai un cloud vide, cette fois-ci, on lance l'application mobile. Alors, la première chose que je vais faire, c'est me rendre dans ma galerie, comme ça, vous allez un peu vous rendre compte de ce qui s'y trouve, donc, des images, des vidéos, des images de madame, des petits chiens, et d'ordinateur, OK, voilà. Voilà, il y a pire, mais c'est déjà pas mal, je vide régulièrement, donc, ma galerie. Alors, nous allons lancer l'application mobile Nextcloud, qui est dépourvue de comptes, hein, actuellement, dès que je vais me connecter, je vais rentrer l'adresse IP locale de mon serveur Nextcloud, donc, 192.168.2.44, je confirme, il y a du blabla qui arrive, se connecter, le nom utilisateur, donc, nc, admin web, et le mot de passe, on a dit que c'était Nextcloud, je me connecte, autoriser l'accès, et, voilà, ça, ne vous tracassez pas, quand vous, c'est rare, ce message d'erreur arrive lorsque l'on connecte un compte pour la première fois. C'est pas grave, c'est pas grave, regardez ce que je fais, je ferme, je relance, et c'est bon, c'est tout, il n'y a pas besoin de faire un caca nerveux pour ça, quand même. Ensuite, le plus important, le plus important, je vais vous montrer comment lancer la synchronisation, mais avant toute chose, avant toute chose, je vais, j'aimerais bien avoir des retours, moi, donc, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais me connecter, donc, nc, admin, next, cloud, le script arrive, voilà, ok, on va faire un petit clear, je vais appeler mon ami, enmoon, je veux un refresh toutes les secondes, et un refresh sur le, sur le, sur le, sur le, euh, CPU, voilà, et sur le disque, ouais, juste ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, ok, euh, alors, pour synchroniser, regardez, regardez, donc, sur le mobile, l'icône menu hamburger, là, hop, nous allons aller dans paramètres, voilà, et, le plus important, regardez, plus, envoi automatique, gérer les dossiers pour l'envoi automatique, toi, tu m'ennuies, ouais, tu m'ennuies, voilà, donc, envoi automatique, qu'est-ce qui est listé ? Caméra, caméra est repris deux fois, c'est le répertoire, donc, caméra, donc, quand vous prenez une, c'est le répertoire par défaut, où vont se placer les images et les vidéos, ben, lorsque vous prenez une photo, ou que vous capturez une vidéo avec, avec, avec l'appareil photo de votre mobile, ok, mais il fait une distinction, c'est pour ça que caméra apparaît deux fois, il fait une distinction entre les, les images, les photos et les vidéos, ensuite, est listé, quoi, un troisième répertoire, A-R-Emoji, ensuite, un quatrième répertoire, intro, ensuite, un cinquième répertoire, Warpinator, voilà, c'est quoi tout ça, je vous montre, je lance mes fichiers, carte SD, nous avons regardé, Warpinator, nous avons intro, et nous avons DCIM caméra, ensuite, nous avons A-R-Emoji, voilà, alors, je ferme, je ferme la galerie, je ferme mes fichiers, je reviens dans Nextcloud, comment synchroniser, déjà, 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 nous allons synchroniser, quoi, pour pas que ça prenne une plombe, quand même, on va commencer par A-R-Emoji, il y a 98 images, regardez le petit nuage, là, hop, je clique dessus, alors, il me dit, optimisation de la batterie, l'optimisation de la batterie est peut-être active sur votre appareil, le téléversement automatique ne fonctionne correctement que si vous exécutez cette application, que si vous excluez cette application de l'optimisation, désactivez, ensuite, je remonte au-dessus, et pour être sûr, regardez les trois petits points, en haut, à droite, en dessous du pourcentage de la batterie, hop, voilà, cochez bien, donc, activez bien, désactiver l'économie de batterie, voilà, et normalement, regardez, hop, je reviens en arrière, je reviens en arrière, Instant Upload, regardez, c'est parti, c'est parti, A-R-Emoji, oh là 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 là, ça va vite, je reviens en arrière, hop, historique des envois, regardez-moi ça comme c'est beau, et vous avez un retour, regardez, un retour Red Moon, donc, on peut voir que ça fonctionne, mais regardez, le serveur, il s'en prend vraiment, il se prend rien dans la tronche, en fait, regardez, l'utilisation CPU, c'est rien, au niveau du disque, c'est rien du tout, c'est rien du tout, et on peut avoir un retour également, donc, un retour, ici, paramètres, donc, administration, système, donc, voilà, la charge, processeur, mémoire, regardez, 1,9 giga, 420, 25 d'utilisé, alors, j'ai 2,2 giga au niveau du fichier d'échange, donc, du swap, mais dans les 2,2 est inclus également, allez, ZRAM Tools, donc, la compression de, l'utilitaire de compression de RAM, ok, donc, ben, écoutez, ça se passe bien, ça se passe bien, je vais revenir dans mes fichiers, on va essayer, regardez, de naviguer, de naviguer, Instant Upload, Airemoji, boum, j'ouvris l'image, ouais, ouais, un petit gif, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, ouais, 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 ça fonctionne, hein, oui, malgré la synchro, ça va très bien, allez, on laisse faire, après, on synchronisera des fichiers vidéo, et ensuite, on prendra une photo, on prendra une photo, et on regardera si la synchro se fait directement, allez, on patiente. Et bien, voilà, 106 images envoyées. Euh, en voyez, regardez, hop, Instant Upload, Airemoji, ça va quand même, pas mal du tout, hein. Hop là, nickel, regardez-moi ça. Ça fuse, hein, quand même. Ça fuse, euh, et si on synchronisait maintenant des vidéos ? Donc, même principe, donc, euh, paramètres, euh, envoie automatique, alors j'ai synchronisé le répertoire, Airemoji. Euh, d'accord, 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 je vais, et bien écoutez, Warpinator, je vérifie, Warpinator, ce sont des vidéos. Et bien, boum, désactivé, on va voir si la synchronisation a déjà démarré. Oh, direct ! Et pendant que ça synchronise, hein, je vais quand même, voilà, pendant que ça synchronise, je vais essayer d'utiliser, donc, l'application mobile, Airemoji, Brom, nickel. Je reviens en arrière, Warpinator, est-ce qu'il liste déjà ? Oui, il liste déjà, magnifique. Ah, c'est du MKV, je sais pas, je sais pas si je vais pouvoir lire, je sais pas. Maintenant, sur l'ordinateur. Donc, on revient au début, Instant Upload, Warpinator, ouais, Splendid. Vous voyez, ça fonctionne pas mal, hein. Est-ce que je peux lire ? R de chargement, il faut peut-être que j'attende. J'espère que je pourrai les lire. J'avais pas pensé que c'était du MKV. Donc, on attend. On attend, je reviens dans l'historique des envois. Et on patiente. Voilà, synchronisation terminée. Alors, je reviens à tous les fichiers, donc, sur le mobile. Voilà, j'ai synchronisé. Donc, dans Instant Upload, 307,9 mégas. Dans Airemoji, 148,1 mégas. Dans Warpinator, 159,8 mégas. Alors, ce n'est que du MKV. Ben oui, puisque c'est du Simple Screen Recorder. Donc, on va voir. On va voir si... Si ça va pour la lecture. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne sait pas lire le MKV. Alors, ce n'est pas grave. Je vais quand même tester sur l'ordi. Instant Upload. Warpinator. On va voir. Non. Ben, à mon avis, il ne sait pas lire. Ok. D'accord. Donc, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. On va être malin. Allez, encore de l'asynchro. Paramètres. Je vais synchroniser. Je vais synchroniser. Voilà. Intro. Allez, on synchronise. Intro. Et vous allez voir. Même pas le temps de le dire. Regardez, j'ai une notif ici aussi. Voilà. Envoi en cours. Boum. C'est fait. Donc, on revient dans Instant Upload. Intro. Là, il doit savoir le lire. Voilà. C'est parce que le MKV, il ne lit pas. Vous n'avez pas le son. C'est normal. L'application mobile. Tous les fichiers. Instant Upload. Intro. On va voir si ça lit. Ah, mais ça, tu dois lire normalement. Tu dois lire ça. Ça, un, trois. Ok. Allez, lis. Ça, par contre, sur le mobile, il y a un. Ça a du mal. Et sur le desktop, c'est direct. C'est direct. Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage. C'est dommage. Et si. Non, je ne vois pas pourquoi. Les images, ça, il n'y a aucun souci. Boum. C'est direct. Mais les vidéos. Donc, intro. En plus, c'est une petite vidéo. Tant pis. Ben, écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, j'aurais bien voulu voir si je prends une photo, si c'est direct. Mais le problème, le problème, c'est qu'il va synchroniser, il va synchroniser, il va synchroniser, ben ouais, ça ne va pas aller. Parce qu'il va synchroniser, avant de synchroniser la photo que je viens de prendre, il va synchroniser tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a dans le gardien. Mais bon, je pense que ça doit fonctionner. Voilà, je pense que le test est quand même concluant, hein. Regardez, je vais même, allez, allez, en vous disant bye bye, en vous disant bye bye. On va faire envoi automatique, je sais pas, moi, Warpilator, caméra, caméra, regardez, boum, clac. Donc là, c'est les images, hein. On va voir. S'il commence. L'historique des envois. C'est parti. Regardez ça. Magnifique. Mais je me demande si je peux ou pas, si j'ai encore le problème avec les vidéos, là, Warpilator. Non, c'était pas là, c'était dans intro. Voilà. Maintenant, j'ai pas testé le reste, tout ce qui est partage et tout ça. Regardez, on va tester quelque chose. Est-ce que c'est rapide ? Regardez. Je vais prendre... Je vais déplacer, je vais déplacer, je déplace ici, boum. Allez, direct. Ouais, splendide. Maintenant, je suis sur le desktop, je vais faire instant plot, euh, instant plot, je vais faire intro, Warpilator, action, déplacer, déplacer, là, déplacer, boum, direct. Non, ça, voilà, ça fonctionne quand même plutôt pas mal pour ce qui est de la synchro. Il y a juste ce qui est emmerdant. Ben voilà, si, euh... Oui, je peux lire ma vidéo sur le PC, sur le PC, malgré qu'il y a de la synchro, mais, euh, mais, 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 sur mobile, je sais pas pourquoi ça a du mal. Voilà, écoutez, moi, je vous dis bye bye, et une prochaine, allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501